Rester, c'est s'arrêter, être immobile. Cela vient du latin sto, qui signifie se tenir debout comme une statue. Au Québec, on dit encore une estatue pour une statue. Au Xe siècle, on disait ester pour se tenir debout. Au XVe siècle, ester devient rester. En anglais, rester se dit stay, et rester debout se dit stand. Tous ces mots ont la même origine. Oh, elle est restée à clanaille, celle-là, dites-le, un blocaille. Elle est restée coincée. Mon Dieu, elle est restée à clanaille. Elle est restée à clanaille auprès de la petite pompe du coin. Elle ne bouge pas, elle va rester époneille tout l'après-midi, là, faites-moi. Elle va rester assise tout l'après-midi, sans bouger. Sous-entendu, nous non plus, on ne pourra pas bouger. On va en rester époneille, là, tout l'après-midi, elle. Bon, c'est quelque chose, ce style-là. Il ne peut pas rester d'un minute tranquille. Il est pénible. Il ne peut pas rester assis sans bouger. Il est hyperactif. Il est quelque chose, il ne peut pas rester deux minutes tranquille. Bon, il a des verres. Une femme qui a eu beaucoup d'enfants peut se trouver très amégrie. On dit alors... Oui, ben ça, à force de tirer des branques, il n'en reste plus grand-main de sa fagot. Comme on a retiré de nombreuses branches du fagot de bois, celui-ci est beaucoup moins volumineux qu'avant. Mais guette-le, elle. À force de tirer ses branques, de toute façon, il ne reste plus grand-main de sa fagot. Les deux. Pour dire qu'elle est toute maigre, on peut dire aussi, il n'a plus grand-main. Il n'en reste plus beaucoup de chair sur les os. De quelqu'un qui est fort en gueule, un grand diseu, un petit feuseu, on dit... Tu es comme les hérins, tu. Elle gueule à retirer, il ne reste plus rien. Tu es comme les harengs. Si on t'enlève la bouche, il n'en reste pas grand-chose. Tu parles beaucoup, mais c'est tout ce que tu sais faire. Oh, ben tu es comme les hérins. Elle gueule à retirer, il ne reste plus rien. Rester bec et borne, c'est rester beg et borgne, stupéfait, ne sachant pas quoi dire et balbutiant comme un beg. Guette-le-ste-tombie, il est resté bec et borne. Cet imbécile est resté muet de stupéfaction. Un becquebot, c'est un piver en picard. Un oiseau qui becquette ou qui becque le bois. Il tape avec son bec sur le bois pour dénicher des insectes à manger. L'expression rester bec et borne est devenue dans le patois boulonnais rester becqueux de beau. Rester la bouche immobile comme du bois, bouche bée. Demeurer ébahi, surpris, sans réaction, sans rien dire, le bec cloué. C'est également trouver porte-close lorsque l'on va chez quelqu'un. Je suis allé chez Magritte, je suis resté becqueux de beau. Je suis allé chez Marguerite, j'ai frappé sur la porte en bois, toc toc toc. Et comme il n'y avait personne, je suis resté devant la porte et je n'ai donc pas pu lui parler. Il est resté sans réaction, muet de stupéfaction, la bouche immobile comme du bois, bouche bée, ébahi, surpris, sans réaction, sans rien dire, le bec cloué. Il reste becqueux de beau, il ne bouge pas. Il ne sait plus quoi dire, il est resté à y'a le bouc couverte. Si t'es resté comme ça, t'es va couvrer les mouches, un vieux. Il est resté estomaqué. Il est resté à y'a le bouc couverte. Il est resté comme d'âme rond de flanc. Mais reste bon là, donc. Reste bon là, donc, bouge. Ne reste pas là, immobile comme un ahuri. Reste bon là, comme un étambi, armutantipave. Reste bon là, comme un étambi, un peu de l'art de gardin, la bouche. Dans la marine, on peut dire également, respon, plantez-la comme une bouée. Au sens propre, s'étoquer, c'est s'étrangler, suffoquer en mangeant un gros morceau, en buvant quelque chose de travers ou bien en avalant sa salive. Gober un oeuf dur ou avaler une pomme de terre avec avidité. Ça, c'est un coup, resté à y'a le toucaille, hein ? Oh, qu'est-ce que c'est une nouvelle ? Qu'est-ce que ? Ouais, la mallette rouite, il est resté à y'a le toucaille. Il est resté étranglé avec de la nourriture. Il a fait une fausse route. C'est assez fréquent chez les nourrissons qui boivent leurs biberons. Si l'on vous dit... Hé, espèce de figure de macaria, resté à fond de cal. C'est une insulte boulonnaise. Vous ressemblez à un maquereau resté écrasé au fond du bateau en train de pourrir. Espèce de figure de macaria, resté à fond de cal. Je suis resté trop longtemps assis sur ma chaise. J'ai ma jambe qui s'engourdie. Quand on s'est fait traiter d'idiot, on peut répondre... L'idiot, c'est toi. Pour dire que l'on n'a pas le temps de perdre son temps pour des choses sans importance, une personne âgée peut dire... On n'en vaut pas pour le reste de nos jours. On ne va pas passer le réveillon là-dessus. Il y a des choses bien plus graves. Oui, ben on n'en vaut pas pour le reste de nos jours. À quelqu'un qui se plaint tout le temps, on peut dire... Oh, t'as brûlé le monde. Avec qui on n'en vaut pour le reste de nos vies ? Tu nous ennuis. Si on t'écoute, on en a pour des heures. Et on n'a pas que ça à faire. De quelqu'un qui parle beaucoup, un bavard, un vantard, vous pouvez dire... Je suis resté et accroché avec. Oh ! Il m'a tenu la jambe. Je n'arrivais pas à m'en dépêtrer. Ouais, c'est le reste de nos écus, ça. Ouais, ouais. C'est tout ce qui nous reste. C'est le mieux qu'on puisse faire. C'est le reste de nos écus. A une connotation péjorative. C'est également la dernière roue du carrosse. Quelqu'un de pas fréquentable. Ou bien le petit dernier d'une fratrie. Le cadet. Ah ben oui, votre pitié, là. Ah ben oui, c'est le restant de nos écus. Le quelqu'un de dépensier, on peut dire... Li, s'importe monnaie, l'argent, il ne sait pas en rester dedans. J'avoue, grame d'argent, il n'en reste pas. J'avais beaucoup d'argent, mais il ne m'en reste plus. A un enfant qui fait une grimace pour se moquer, on peut dire... Fais pas cette tête-là, donc ! S'il va, il tourne, t'es pas resté comme ça. Fais gaffe, petit. T'es pas une grimace, mais s'il va, il tourne. Eh ben, t'es pas resté comme ça. T'es pas resté vécu. Je n'ai connu qu'ils sont restés comme ça pendant 5-7 ans. J'en ai connu qu'ils sont restés coincés comme ça pendant très longtemps. 107 ans fut la durée de construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris qui parut interminable. De quelqu'un qui a eu beaucoup de malheur et qui est sur la paille, on peut dire... Il n'y reste plus que les yeux pour boire. Qui roule, lec. Qui reste au bord, crève sec. Celui qui sort de chez lui pour travailler, aller à la pêche par exemple, pourra avoir à boire et à manger. Celui qui est actif aura une récompense, alors que celui qui reste à la maison n'aura rien à manger et rien à boire. A la campagne, on dit... qui roule, lec, qui reste à l'étame, crève sec. Pour un batiaou, rester à l'chol, c'est rester au même endroit en mer ou se laisser dériver. Et donc le roulis et le tangage font bouger le bateau. Pour quelqu'un, rester à l'chol, c'est se laisser aller quand on a des problèmes. Ne pas résister, ne pas se battre. À l'chol, c'est... Comment ? On n'a plus de moteur, plus de voile. On reste à subir le mouvement de la mer, des vagues, tout ça. Donc c'est chôlé. C'est dans le sens que... On va en fonction de ce que la mer décide, quoi. Et... Alors un batiaou, il reste à l'chol. Oui, alors... À l'chol, il peut être à l'chol pour péquer. Il peut rester à l'pec comme ça. C'est ce que les plaisanciers font souvent avec le petit bateau quand ils vont dans le détroit. Mais rester à l'chol auprès de la côte, ça, c'est plus dangereux, parce que souvent, ça met le batiaou à l'chol. Donc il ne faut jamais trop rester à l'chol trop longtemps. Les flobards, quand ils mettent un flobard à l'eau, il ne faut pas traîner là, puisqu'il se met de travers, et puis les vagues, ils peuvent le retourner. Donc on dit toujours, quand ils mettent le flobard, il faut toujours le mettre face à la vague, et puis pour le laisser chôler. Il ne faut pas qu'il reste là, sinon il va être chôlé. Rester en drive, ou rester en dérive, c'est être trop ivre pour remonter à bord du bateau, et donc on reste sur le quai. Rester en vrague, c'est être en vrac. Cette expression provient du mot néerlandais « rouac », qui signifie « mauvais », et qui concernait les poissons que l'on jetait dans les bacs sans les empaquer ni les ranger. Depuis, cette formulation s'est étendue à toutes les choses en désordre, ou que l'on n'a pas pris le soin de trier. C'est à rapprocher de rester à un « rack », qui signifie rester dans la boue, rester tout embourbé dans un bourbier. Au sens figuré, c'est être embarrassé, ennuyé, ne pas réussir à se dépêtrer de ses problèmes. C'est être stoppé net. Certains rapprochent cette expression de rester en rade. D'une jeune fille qui refuse tous les garçons pour se marier, on dit « elle, elle rastera pour raffuler Sainte-Catherine. Elle, elle va coiffer Sainte-Catherine. Elle va rester jeune fille longtemps. » À Boulogne, rester a également le sens d'habiter. Il reste dans la grande rue. Je sais pas d'où qu'il reste à cette heure. Je reste dans les 108. J'habite dans la rue des 108. Alors ouais, on disait aussi, ici dans le quartier, on sait que tous les eaux résiduelles du ménage, on les mettait dans le dallo, dans les rions d'escalier. Donc tout ça, ça descend d'eau en bas. Ce qui fait que le dernier en bas, il n'a pas la meilleure place, puisque tout arrive au-là. Donc on a beaucoup de coutumes de dire « il vaut mieux rester dans les hauteurs. » Dans le sens habiter dans les hauteurs. Et puis, s'élever aussi dans la hiérarchie de la marine, quand on devenait chauffeur, par exemple, quand on a commencé à parler de la vapeur, quand on devenait second aussi, ou même maître de bateau, souvent on allait habiter rue de Foxton actuelle, qui s'appelait rue de Boston à l'époque. Et là, c'était des immeubles à 3-4 niveaux. Et là, on disait « je reste dans les hauteurs ». C'est aussi élevé aussi socialement que de rester dans un appartement à hauteur. Alors qu'en réalité, ça ne vaut pas être beaucoup plus pratique qu'ici. Mais là, pareil, on utilise souvent « rester ». « Je reste à Saint-Pierre », « je reste dans la rue du Calvaire », « je reste dans ces rues à l'escalier », « rester » dans le sens habiter. Nos cousins du Québec emploient également le verbe « rester » pour « habiter ». De quelqu'un qui change souvent de domicile, parce que c'est un chaleur de filles, on peut dire. « Oui, on ne sait jamais d'où qu'il va rester. » On ne sait jamais dans quelle maison il va être. « Oui, oui, on ne sait jamais d'où c'est qu'il va rester. » « Les HLM, je le sais pas, c'est des gailloles à coulons. » « Mais quoi que tu veux, je ne peux pas rester dans un arbre. » « Percher », c'est se tenir en hauteur. À Boulogne, comme beaucoup de gens habitent sur les hauteurs, car la ville est construite sur des collines, on peut dire. « Toutes tes perches, tu. » « Ah, tu es resté dans tes petits galatons là-bas où tu es là. » Les perches sont bien sûr de grands bâtons. De quelqu'un de grand, on dit. « Bon, que perche, c'est-à-dire, il est grand. Il est grand. Un vrai perche. » « Il est tout en hauteur. » « Assis-tu, je reste cette bouffe. » « À cette heure, c'est pas souvent quelqu'un plein d'amabilité. » « Il se lève pour asséder de place à un autre. » « Tu vois quelquefois dans le bus des gros étudiants qui sont rétablés comme des dieuves et dessus du fauteuil. » « Il n'a vraiment, vraiment peu qui se déhoustent pour dire. » « Asseyez-vous, un dieu femme ou un homme mal à point. » « Quand par hasard tu vois un margot qui bandit pour céder sa siège, » « Tu es bien resté par la lueille. » « Les deux manques qui t'arrivent. » « Etant gamin à l'école, le moral apprenne-moi une bonne place dans les programmes. » « Et je serais curieux de savoir si ça existe encore. » « Dans toutes les sociétés, il y a des malémables. » « Des orsons moelle l'écaille et le grail insupportable. » « La différence souvent dans le monde si baroque fait qu'elle moitié déjeun et de l'autre moitié à se moque. » « Il reste encore par bonheur des braves gens hostiles, placés dans les gens de cœur et dans l'abord facile. » « N'importe d'où qu'ils sont, elle politesse abonde car ces gens-là, ils ont le don de contacter tout le monde. » « Dans le bus pour être assis, certains cocos de bouscule, si jamais t'es lui dit malhonnête, ils t'insultent. » « L'autre, t'arguètes même pas, lui regarde, il reste une classe. » « L'argument de ces voyous, mais je n'ai pas eu une place. » « Par contre, il a des meilleurs, même quand ils font six sites, ils se lèvent et aussitôt, après une place, ils t'invitent. » « Je suis bon, j'essaie, ben qu'elle essaie, elle me donne une jumesse, mais je me lève le corps souvent pour qu'elle me pose ses fesses. » « Car c'est plus fort avec lui, la vie d'aider me tracasse, même à plus jeune de la nuit, il faut que je l'offre une place. » « Une petite brûlette, tout d'autre coup, monte en faisant une graine. » « Elle paraît soit boue, elle est toujours hors d'haleine. » « Et je lui dis, « Coquignon, on faisait un drôlé de tête, asseyez-vous là. » « Je suis enceinte, dit Nénette. » « Je réponds, et maintenant, c'est bien, il n'y a pas longtemps, il me semble. » « Non, un quart d'heure seulement. » « Mais ça me coupe les jambes. » « Je dis, « Oh, ma petite fille, c'est bien que t'es lèvée de cette place à un vu. » « C'est des délicatesse. » « Je dis, t'es pas comme moi, qui me réponds les hardy pages. » « J'ai vu que t'es toi assise sur vos photos de mariage. » « Je n'ai, j'ai répondu. » « Tout est foutu, vos gosses. » « Et j'aurai même petit fût, c'est au lendemain de nos nos. » « J'ai toi haute sur les genoux. » « J'ai dû prendre un cahier, mamie. » « Et toi, on mute debout après une nuit pareille. » « Reste pour là comme un étambi, armute un peu. » « J'ai dû voir dans tes mouths. » « J'ai dû voir dans tes moments. »